Sous-titrage Société Radio-Canada ... Trente ans après sa disparition, Romy Schneider reste toujours aussi vivante dans les esprits. Une comédienne qui avait un quelque chose en plus. Une femme au parcours fait de lumière et de douleur. Une star qui n'a jamais cessé de faire rêver depuis ses débuts au milieu des années 50. Romy a 16 ans à peine quand elle est choisie pour incarner Sissi, la petite bavaroise qui finit par épouser l'empereur d'Autriche. Un conte de fées sur fond de valse et crinoline, dans lequel se retrouve immédiatement une génération de femmes. Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'était. Les gens étaient hystériques quand ils voyaient Romy. Brusquement, elle s'est retrouvée, elle gamine, entourée de gens. Brusquement, elle avait une cour énorme. Romy Schneider et Sissi étaient devenus ensemble un monument national. Toute l'Europe entière s'est engouffrée derrière elle parce qu'en plus, elle prônait une Europe apaisée, elle prônait un paysage qui était, disons, une espèce de paradis de l'enfance. C'était les verts paradis des amours enfantines qu'elle racontait. Tout était gommé. Le nazisme était gommé, ça n'existait plus. Et de voir une actrice qui était l'incarnation vivante du pas de souci, du... il n'y a pas eu de drame, il n'y a rien eu, et qui proposait de se réapproprier son histoire et de chantonner, et de valser, de trouver des fiancées, d'être heureux, ça, ça a beaucoup plu, et dans le monde entier. Romy Schneider, qu'un film nommé Sissi a rendu célèbre chez toutes les ménagères vertueuses d'Outre-Rhin, est une des actrices qui draine en Europe le plus d'argent. L'ouvrage qui nous vaut la faveur de la revoir est intitulé Sissi impératrice. Sissi plaît tellement qu'il y aura trois épisodes. On veut même qu'elle en tourne un quatrième. Mais Romy est déjà une femme de caractère. Elle refuse tout net. C'était comme, vous savez, je me sentais comme dans une veste qui est devenue un peu trop petite, ça craquait. Vous ne vous disiez pas, je vais me mettre tout le monde à dos ? Si, bien sûr, je le savais. A la recherche d'un nouveau défi artistique, Romy débarque un petit matin de 1958 sur le tarmac de l'aéroport d'Orly pour tourner son premier film français, Christine. Ce jour-là, Romy est attendu au pied de l'avion par son nouveau partenaire, un jeune premier totalement inconnu qui va bouleverser son existence en apparence toute tracée. Il s'appelle Alain Delon, mais comme souvent dans les grandes histoires d'amour, entre eux, tout commence mal. C'était bonjour, bonsoir, c'est tout. Ce n'étaient pas encore les amours fous, du tout, du tout, du tout. Ils ne se parlaient jamais, quand même. Non, non, ils étaient comme chien et chien. Delon trouve qu'elle, elle fait un peu petite dinde, fille trop coincée, un peu trop stricte. Il avait un complexe devant cette petite, qui était bien élevée, etc., alors que lui avait encore ce côté petit délinquant, il faut bien dire. Et elle, elle regarde cette espèce d'étalon sauvage, rebelle, qui ne suit aucune des conventions, aucune des convenances, avec un peu de méfiance, quand même. Finalement, la nature a pris le dessus. Un de leurs premiers baisers dans le film, vrai, et bien j'ai senti que c'était un vrai baiser, que là, il se passait quelque chose. À partir de cette scène, j'ai senti qu'entre eux, il se passait autre chose qu'une simple amourette, enfin, qu'un simple fœur, et que ça allait devenir, sûrement, entre eux, une grande histoire d'amour. D'un seul coup, il ne se quittait plus. Ça, ça a vraiment été, là-bas, beaucoup de foudre. J'ajure de t'aimer ! J'ajure de t'aimer ! Pour l'éternité ! Pour l'éternité ! À cette époque, Romy est cornaquée. Sa mère, Magda, l'a fait surveiller, car elle est encore mineure. Romy avait déjà un chaperon, qui faisait secrétaire, chaperon, tout ce que je voudrais, quoi. Qui s'occupait de savoir ce qu'elle mangeait, pas trop, qu'elle se couche de bonne heure. Au milieu du tournage, le chaperon a dû être sérieusement... Enfin, je ne sais pas, achetons-nous ! Pour qu'elle puisse continuer à sentir, quand même, comme elle en avait envie. Magda finit par avoir vent de la romance entre sa fille et Delon. Un jour, elle débarque à Vienne. Magda, qui s'est surpris, à Vienne, à l'hôtel Sahara, endormi ensemble, alors là, c'était le scandale. À l'époque, on ne s'affichait pas comme ça, avec un amant, en somme, finalement. On n'avait pas du tout envie d'être... de devenir belle-mère d'Alain Delon. Pour Romy, aimer un homme rejeté par sa mère, c'est une manière de s'affirmer, de se libérer. Elle fuit Magda parce qu'elle aura, toute sa vie du reste, une ambivalence fondamentale à l'égard de sa mère. Lorsqu'elle était enfant, elle l'a sinon abandonnée, du moins laissée aux mains de ses grands-parents. Magda Schneider était une grande vedette du cinéma allemand. Elle est tombée un peu dans la désaffection du public. Et puis, quand on a fait faire ce film, qu'en refleuriront les Lilas Blancs, il fallait qu'on lui trouvât une fille. Et alors, on avait essayé plusieurs qui ne fonctionnaient pas. Et Magda a pensé, a dit, mais c'est ma fille. J'ai une fille qui s'appelle Romy. Et on a trouvé que ça a été formidable. Elle enchaîne très vite. Je crois qu'entre 15 et 20 ans, elle tourne une douzaine de films. Romy n'a pas eu d'adolescence. Le premier baiser qu'elle avait échangé avec un garçon, c'était devant la caméra. Magda s'occupait administrativement et artistiquement de la fille. Qui était mineur. Il fallait quelqu'un pour s'en occuper. Elle a contrôlé sa fille. Après, je crois que le contrôle est devenu un peu tatillon et un peu une pression. Elle exerce une sorte de magistère sur elle assez dur. C'est une femme énergique, Magda Schneider. Fuir Magda, fuir le personnage de Sissi, fuir l'Allemagne, où on ne voit pas en elle une comédienne, mais un symbole. Romy n'hésite pas. À la fin du tournage de Christine, elle s'installe à Paris, où Alain Delon n'attend que cela. Elle découvre alors une insouciance qu'elle n'a jamais connue. On a le sentiment dans ces années-là, à la fin des années 50, début des années 60, mais plus tard aussi, qu'il n'y a qu'à Paris qu'elle peut être elle-même, qu'il n'y a qu'à Paris qu'elle peut s'épanouir artistiquement et presque humainement aussi. Je ne suis pas sûr qu'elle était très très heureuse au tout début de son séjour à Paris, mais la grande force et l'amour qui la relient à Alain Delon, on sent qu'elle, elle est éperdument amoureuse. Il suffit de regarder toutes les photos de cette époque-là, à chaque fois qu'il pose en couple, elle le regarde avec un regard totalement convaincu, séduit. Très vite, je pense, il se comporte sinon comme un père, en tout cas comme une puissance protectrice, Il l'apprend sous son aile et elle en a besoin car à ce moment-là, sa carrière est au point mort. Et Alain me disait, attends, il était merveilleux. Il m'a dit, bien sûr, il m'a dit, attends, attends, tu n'as pas 80 ans, tu as le temps, attends. C'était très facile à dire, je dis, c'est facile à dire, mais je ne vais plus attendre. Combien de temps je vais attendre pour faire quelque chose de bien, pour faire quelque chose, ce que j'ai envie de faire ? Elle ne connaissait personne, elle ne savait pas qui était qui, elle ne savait pas qui était quoi, elle n'avait pas de repère. Son seul repère, c'est pourquoi il y avait cette espèce d'amour exclusif, son seul amour, c'était Delon, son seul repère, c'était Delon. C'est lui qui lui a présenté les gens, c'est lui qui en lui ouvrant ses bras, lui a ouvert Paris. Delon, dont la carrière commence un peu à bouger, à exploser, la présente à des amis qui vont compter pour elle toute sa vie. Parmi ses amis, il y en a un qui comptera plus que tous les autres. Le metteur en scène italien, le Kino Visconti. Il va en effet lui proposer de faire ses débuts au théâtre, dans Dommage qu'elle soit une putain. C'était le premier qui m'écoutait où j'avais l'impression qu'il ne s'en fiche pas, ce que je dis, qu'il s'intéressait un peu, malgré ce qu'on ne connaissait presque pas. Il m'a compris. Je rougis de te le dire, mais je peux bien te l'avouer à présent, pour chaque soupir que tu m'aies dédié, je t'en dédiais dix. Visconti la pousse au-delà de ses limites, et en fait c'est ce qu'elle aime. La douleur t'égale ! Que la foudre me frappe à l'instant, si je t'ai caché quelque chose ! Giovanni ! Quand vous allez au théâtre, vous voyez cette fille que vous avez connue, qui ne parlait pas un mot français, et qui joue comme elle a joué. Écoutez, là franchement, bravo, 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 c'est tout. Elle croyait juste qu'elle était une jolie jeune fille qui pouvait jouer des princesses. Et grâce à Visconti, elle devient à ses propres yeux une véritable actrice. Sur les planches, comme dans la vie, avec Delon, c'est toujours l'amour fou. Quand elle part en tournée, quelques mois plus tard, avec une nouvelle pièce, la mouette, il n'hésite pas à la rejoindre, pour un jour ou pour une nuit. Chaque fois qu'il est venu la voir, il l'appelait ma petite Nina d'ailleurs. Non, c'était charmant tous les deux. C'était charmant, il venait la voir, elle était toute heureuse, et puis bon, il repartait le lendemain. À l'époque, il partait sur les motos, elle avait quand même un peu peur qu'il se casse la figure. Même au festival de Cannes, ils sont inséparables, quitte à se jouer des paparazzi. Delon s'était déguisé pour faire notre chauffeur, et on avait parié une caisse de champagne que personne ne le remarquerait. Et c'est vrai, personne ne l'a remarqué. Il était en chauffeur, la casquette, le grand manteau, et sur la croisette, on s'est baladé en voiture, nous toutes les deux derrière, et puis lui, comme ça. Et voilà, c'était deux membres. Dans tous les journaux, on ne parle que d'eux. Ils sont la coqueluche de ce qu'on n'appelle pas encore la presse people. La magie du couple de Delon Schneider, c'est qu'ils sont jeunes, beaux, talentueux, promis tous les deux à un brillant avenir. Et qu'en plus, ils incarnent une sorte, malgré eux, une sorte de réconciliation franco-allemande. De voir la petite chleu, le petit franzugis, ce qu'ils s'aimaient au sui et au vu de tout un chacun, c'était à la fois émouvant, bouleversant. Ce n'était pas seulement les mamettes qui pleuraient d'émotion en tirant leur mouchant en dentaire. C'est qu'il y avait un discours historique, un discours idéologique, à ce qu'ils tous les deux, ils prônaient une réconciliation. Sur les ruines d'une Europe dévastée, on proposait à des spectateurs et à des nations de s'aimer, de croire au bonheur. C'était aussi fort qu'une colombe de la paix. Regardez, Norman, ce n'est pas Alain Delon, là-bas, sur la plage ? Oui, mais on a beaucoup de difficultés à l'apercevoir parce que c'est vraiment la ruée des photographes. Mais un poison insidieux est en train de ronger leur couple. En matière de notoriété, les rôles se sont inversés. Désormais, la grande star, c'est Delon, grâce à Rocco et ses frères et plein soleil. Delon a une gloire supérieure à la sienne. C'est l'époque où il manque de tourner, il faille tourner Laurence d'Arabie, le rôle qu'a finalement fait Omar Sharif. Il doit faire ça, donc toutes les plus grandes propositions lui tombent dessus. Et Romy, par espèce de rivalité amoureuse, décide, choisit de partir à Hollywood parce qu'elle veut montrer à Delon qu'elle peut tourner à Hollywood aussi. Elle veut montrer à Delon qu'elle peut être une grande star. Elle s'installe à Hollywood, elle arrive avec armes et bagages, assistantes, secrétaires. Romy tourne quelques films américains, dont Le Cardinal d'Auto Preminger, mais elle peine à trouver sa place à Hollywood. Le problème des Américains, c'est qu'ils les font venir et qu'après, ils les mettent sous une cloche à fromage et ils n'en font pas grand-chose. Ça arrivera de multiples fois. Et avec elle, c'est un peu ce qui se passe. Et en même temps, elle n'est pas très heureuse à Hollywood. Elle est toute seule, elle est loin de tout, loin de tous. En plus, sa relation avec Delon devient compliquée. Delon est parti en Espagne. Il est parti en Espagne tourner la tulipe noire. Et il y a eu une photo qui est parue dans laquelle Delon, sur un fauteuil du film de Christian Jacques qui tournait, avait sur les genoux une jolie fille qui lui ressemblait. Donc elle s'inquiète un peu quand même. Et c'est d'ailleurs à Los Angeles qu'elle apprendra que leur histoire est quasiment finie. Elle espérait qu'en rentrant en France, il sera là pour l'accueillir. Il n'est pas à l'aéroport, il n'est pas à la maison. Sa maison, leur maison. Ce n'est pas sa maison, c'est leur maison. Et sur la table, un petit mot avec un bouquet de roses rouges. Et elle découvre là la fameuse lettre de Delon qui lui dit qu'il est parti et qui lui signifie que c'est terminé. Il va bientôt épouser celle qui deviendra d'Athalie Delon à qui il va faire un fils. Deux choses qu'il avait quasiment refusées à Romy Schneider. Et elle n'a plus rien à quoi se raccrocher. Elle n'a plus de mecs, plus d'appartements, plus de maisons, plus de rôle, plus de carrières, plus d'agents. Et tout d'un coup, elle se met à rêver à nouveau d'Allemagne. De retour à Berlin, elle rencontre lors d'un dîner Harry Meyenne, un intellectuel juif, acteur et metteur en scène de la nouvelle scène allemande. Il a 14 ans de plus qu'elle. C'est un peu un antidote, mais d'une certaine manière. C'est un personnage très différent, assez froid, assez distant. Harry était un charmant monsieur, mais c'était un monsieur très sérieux. C'était un grand comédien, mais je lui disais toujours, je lui disais, il n'a pas quand même vraiment l'humour français. Alors elle me disait, non tu te trompes parce qu'il a son humour, mais c'est un humour allemand, qu'elle me disait. Il a mis dans l'Urnatello, les lunettes carrées, il n'a pas fait de cinéma ou à peine. Et donc, il ne lui a plu parce qu'il a parlé à sa tête. J'ai l'impression que Romy Schneider a toujours beaucoup cherché cela chez les hommes. Quelqu'un qui pouvait lui apprendre, apprendre à vivre, apprendre à être heureuse. Il s'aime et se marie à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ce jour-là, elle est déjà enceinte de David, son fils, qui naîtra le 3 décembre 1965. C'était un joli couple, vous savez. La preuve, c'est qu'elle avait pris la décision d'arrêter le métier. Elle s'est dit, je vais avoir un enfant, je veux une vie de famille que je n'ai pas eue. Elle est partie habiter dans un appart, dans une maison avec lui, dans la banlieue de Berlin. Elle a eu une vie tout à fait anti-mondaine, anti-star. Elle était Madame Harry Mayonne. Quand je vois les photos de Romy dans sa liaison, dans sa maison avec Harry Mayonne, on sent qu'elle a le sentiment de souffler, de respirer, de faire une pause. Moi, je le prends quand on a fait une pause avant de recharger les batteries, les accus, de reprendre de l'énergie, puis d'élever son fils. On a du mal à croire qu'elle est totalement heureuse dans cette espèce d'anonymat qui découle de son retrait de la vie publique. On s'écrivait et elle me demandait, je t'en supplie ma mère, mais écris-moi. Elle ne me disait pas qu'elle s'ennuyait, mais je sentais bien qu'elle téléphonait et comment c'est à Paris. Je sentais bien que ce n'était pas possible. Ce qui va redistribuer les cartes, c'est que Delon va réapparaître dans la vie de Romy Schneider. Delon qui prépare la piscine réalisée par Jacques Deray. Nous avons cherché des comédiennes pour jouer ce rôle. On avait pensé, je me rappelle, à Monica Vitti, on avait pensé à Delphine Serig, qui était d'excellentes remarquables comédiennes, mais qui avait une hésitation à se mettre en maillot de bain. Parce que c'est quelque chose qui pouvait retenir les comédiennes de son film, où le personnage principal était en maillot de bain pendant la moitié du film. Et on hésitait, on ne savait pas qui prendre, et c'est Alain Delon qui a eu l'idée de, comme c'est bien connu, d'aller la rechercher. Et là, les producteurs disent, mais c'est pas possible. Elle est has-been et tout le monde, c'est pas un rôle pour Sissi. Et lui dit, mais vous verrez, c'est plus Sissi. Et surtout, il met tout son poids dans la balance en disant, mais de toute manière, si ça n'est pas elle, je ne ferai pas le film. Il a eu insistance, oui. Et il avait raison, comme il a souvent raison. Alain Delon, dans quelques instants, Romy Schneider va atterrir sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Êtes-vous un petit peu ému ? Je ne cacherai pas que je suis un peu ému, oui. Parce que finalement, c'est à peu près jour pour jour, après 10 ans qui sont découlés depuis la première fois où je suis venu l'accueillir sur un aéroport, en 1958. La première fois qu'il s'était rencontré à Orly, les photographes étaient au rendez-vous. Cette fois, c'est la télévision qui attend Romy au pied de l'avion. Quand elle arrive là, au tarmac de Nice, elle n'a jamais été aussi lumineuse, aussi radieuse. Et en même temps, ce n'est pas une beauté qui fait peur, c'est le contraire d'une beauté froide. Et c'est une beauté dont on s'enproche. C'est une beauté qui vous attire plutôt que de vous tenir à distance. Romy Schneider, vous s'y retrouvaille avec Alain Delon. Un petit peu d'émotion dans la voie, peut-être ? Oui, oui, oui. Vous êtes heureuse de retrouver Alain Delon ? Très. Très. Alain Delon, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez ému, vous aussi, en rencontrant... C'est normal, vous ne trouvez pas ? Oui, bien sûr. Vous êtes vous-même ému en tenant ce micro. Delon, qui est très conscient de l'image qu'il a, de l'impact qu'il peut avoir, de la façon dont on pense de lui, de ce qu'il installe, vis-à-vis du monde entier, il montrait qu'il était... Il avait son mea culpa. Il réparait sa faute, quoi. C'est un peu de rédemption. Mais au-delà de ce motif très personnel, il y a dans la volonté d'Alain Delon un choix artistique qui va donner au film tout son piquant. Quand Romy est sur l'écran avec Delon, le couple est crédible tout de suite. Les retrouvailles, c'était un objet au moins de curiosité, de voir comment ils se comporteraient ensemble. Il y a tout ce qu'on projette dedans. C'est-à-dire que tous les spectateurs de l'époque quasiment savent qu'ils ont été ensemble. Il y a des scènes quand même assez chaudes. On se dit, alors, ils ont recommencé, ils sont retombés amoureux, ils ne sont pas retombés amoureux. Ils travaillaient maintenant ensemble et ils étaient vraiment dans le film, et plus dans la vie. Donc ça crée une complexité de rapport, une série d'étages dans le rapport très, très, très intéressant. Et je crois que moi le premier, je m'y suis laissé prendre et pas mal de spectateurs ont dû rechercher des relations secrètes entre eux. Tu es encore où ? Non, vas-y, couche-toi, ça tourne en ce moment. Bon. Le moment du baiser le long de la piscine, il y a eu un moment où, elle dit, c'est pas nous qui avions le trac, pas du tout, mais elle dit, ça a été l'équipe. Il y a eu un silence sur le plateau. Quand ils ont fini la scène, il paraît qu'il s'est relevé, puis il a fait, ah ben ça fait rien, ça rappelle des bons moments. Et Romy est d'une sensualité dans la piscine. Romy et Delon dans ce film, c'est des fauves. C'est presque un film qui mériterait comme titre les félins, parce qu'il y a de ça, de les voir tous les deux se caresser, c'est des fauves. Romy était vraiment un soleil. Quand elle était là, il était absolument impossible de regarder quelqu'un d'autre. Ce qui est évident quand on voit quelques images de Sissi et des images de la piscine, c'est que la jeune fille est oubliée. La petite jeune fille charmante, toujours rose, personnage d'opérette, est tout à fait oubliée. Elle est devenue une vraie femme. Une vraie femme qui ne va pas tarder à devenir la femme du cinéma français. Car son retour à l'écran va lui ouvrir les portes d'une nouvelle carrière qui commence avec les choses de la vie. Grâce à la piscine, Sauté va remarquer Romy Schneider. Claude me dit qu'elle est extraordinaire. Donc, on se rencontre tous ensemble et puis, il y a eu cette sorte de coup de foudre d'amitié. Et dès qu'ils se rencontrent, il y a quelque chose de miraculeux entre eux. C'est comme si chacun des deux avait trouvé son alter ego. Elle était magnifique actrice qui entrait sa jolie main dans notre travail comme dans un gant. Dans la cave, oui, oui, oui ! Dans la cave, non, non, non ! Dans la cave, où il y a du bon vin ! C'est une sorte d'alchimie mystérieuse qui fait que chacun sait que l'autre va magnifier son propre talent. C'est-à-dire que Sauté magnifie le talent Romy Schneider et elle, elle va incarner le cinéma de Sauté. Sauté l'a amenée ailleurs, l'a amenée dans un registre où elle était à la fois dans le drame, la comédie, une forme de sophistication. On peut dire qu'il l'a dégermanisée. Bien qu'elle gardait ses merveilleux accents, ses merveilleux accents. Et en même temps, elle était enracinée dans la société française. Il y avait quelque chose qui représentait quelque chose de fort. Elle colle si parfaitement aux années de libération idéologique, sexuelle que nous avons connues à partir de 68. La grande année de libération de la femme, c'est 67. C'est la mise en vente libre de la pilule. À partir de là, la femme, enfin, accède à un statut d'indépendance sexuelle qu'elle n'a jamais connue dans l'histoire du monde avant cela. Et cela, elle est en plein dedans. Elle est dans cette génération-là. Dans César et Rosalie, elle va d'un homme à l'autre avec une très grande liberté. Et peut-être même, probablement, même à la fin, va-t-elle vivre avec les deux. Je ne sais pas ce que j'ai, moi, mais j'ai envie de me battre. Avec qui ? Avec moi. Sur le tournage de César et Rosalie, elle disait « Rosalie, je l'envie parce qu'elle est beaucoup plus libre que moi, elle est beaucoup plus... C'est pas moi. » Mais en ayant l'air de le regretter. Et en fait, à son corps défendant, grâce au film de Sauté, elle a incarné la femme française par excellence. C'est-à-dire une femme, non pas libre, mais en tout cas indépendante, qui prend son destin en main, qui assume ses aspirations, qui a des exigences, qui entend les faire respecter. Mais je ne t'appartiens pas ! Tu m'as pas acheté ! Tu n'as pas de droit sur moi. Personne n'a aucun droit sur moi. Personne ! Tu vas rester ici ! Avec Claude, on a lu, après, le cinéma, les années Pompidou, des Trente Glorieuses, etc. On n'en avait pas du tout conscience, ni pré-science, ni science. C'est ce qu'on connaissait, nous. Dans nos familles, dans notre vie privée, dans notre vie amoureuse, avec nos femmes, nos enfants, nos parents, ce n'était pas parce qu'on essayait de faire une décalcomanie de l'époque. Je pense que nous étions plus inspirés par elle-même, par cette force qu'elle nous donnait, même quand on ne la voyait pas, même entre deux films et trois films. Elle nous inspirait, elle plantait une énergie, des racines en nous. On avait envie de faire de Romy ce qu'elle était profondément, c'est-à-dire une rebelle. Les femmes qui avaient, alors, disons, entre 30 et 40 ans, se sont vues en elle. Et ça, je crois que c'est le génie de la comédienne. Le personnage a ému les femmes françaises. Mariées, pas mariées, ça pourrait être moi, ça aurait été... Combien de fois on s'est entendu dire avec l'eau, on sautait, après, oh, cette histoire, c'est pas vraiment moi, mais c'est moi, je me suis trouvé dans ce même... Et du coup, c'était comme un château de cartes, tout le monde tombait. Je vais vous dire la vérité, César. J'aime Rosalie. C'est normal, ça. Tout le monde l'aime. Au travers de César, au travers d'Immontant, il était dit ce que tout le monde, nous tous, nous pensions de Romy Schneider. Les gens de notre métier et puis les gens du public, tout le monde aimait Romy Schneider. Tout le monde l'aime en France et Romy choisit de s'installer définitivement à Paris, cette ville qui lui offre depuis toujours les plus belles opportunités. Mais en matière d'amour, il y en a un qui s'y prend de plus en plus mal, c'est son mari, Harry Mayen. Lui est vraiment quelqu'un de très mal dans sa peau. Il prend des solifères, il commence à boire. Il va se montrer non seulement possessif, envahissant, lui donnant sans cesse des conseils, la rabaissant, si vous voulez, sans arrêt, et ne supportant pas, jaloux finalement de sa réussite à elle au fil des années, ne supportant pas d'être une sorte de monsieur Schneider, de monsieur Romy Schneider. Le divorce est inévitable. Mais Romy ne se laisse pas abattre. Au contraire, elle profite de la vie. J'ai découvert là une Romy que je ne connaissais pas qui était très, très, très joyeuse. Mais vraiment quelqu'un qui aimait vivre, qui aimait rire. Je vous rappelle des éclats de rire qu'elle avait, mais c'était... Elle aimait s'amuser. On en est beaucoup pas loin de l'étoile, dans un... Enfin, beaucoup trop, quatre fois, dans un restaurant mexicain qu'elle a mis beaucoup. Et là, évidemment, dès qu'elle arrivait, les musiciens, les mariachistes venaient autour d'elle avec leur guitare, leur violon. Mais elle se levait, elle dansait avec eux, et tout le restaurant, évidemment, applaudissait. On allait à l'aventure, on dansait, on était joyeux, on buvait des verres chez Castel. Non, non, on aimait la nuit. Elle aimait la nuit. Quel est le comble du bonheur ? De aimer complètement. Un autre homme ne tarde pas à entrer dans sa vie. Il s'appelle Daniel Biazini. Au départ, il était à la comptabilité, Daniel, et un jour, on cherchait un chauffeur pour Romy, et comme il devait s'ennuyer à la comptabilité, il m'a dit « Est-ce que je peux faire le chauffeur de Romy ? » Pourquoi pas ? Voilà. Ils se sont rencontrés. Romy a rencontré quelqu'un qui lui plaisait, qui certainement était aux petits soins pour elle. C'était quand même toujours une adolescente. Elle croyait toujours au Père Noël. C'était la midi nette. Oh, c'était la midi nette. Mais les romans d'amour. Je les croyais à chaque fois. Pas de romans d'amour sans mariage. Romy va épouser Daniel Biazini et lui donner une petite fille, Sarah. Un nouvel équilibre qui, loin de l'apaiser, va la pousser à prendre tous les risques, comme dans « L'importance est d'aimer » d'André Zulavski. Un film où elle se brûlera les ailes entre un personnage décorché vive et un metteur en scène manipulateur. Le choix de l'importance et d'aimer pour Romy Schneider, c'est aussi la preuve de cette grande exigence artistique qu'elle a depuis toujours. C'est aussi quelqu'un qui ne cesse de vouloir reculer ses limites d'actrice. Dis-le ! Je t'aime ! Encore ! Le matin même de la scène dans sa loge, elle était inquiète. Elle buvait pas mal de champagne pour avoir le courage d'y aller. Mais une fois qu'elle y était, c'était fabuleux, c'était fantastique. Allez, essaye ! Vas-y ! Ça lui permettait justement de sortir toute cette tragédie qu'objectivement elle n'avait aucune raison d'avoir puisque le personnage est un personnage d'actrice ratée et qu'elle était au sommet de sa gloire. Il y a comme un espèce de jeu de miroir à l'infini entre la femme et l'actrice. Pour elle, il y a quelque chose qui tient presque de l'ordre du sacré dans les relations qu'elle entretient avec son métier d'actrice. Et dans l'importance d'aimer, il y a comme une sorte de sacrifice total. Elle n'était pas bien du tout sur ce film. Elle m'a même dit que c'était tellement malsain. Elle a toujours regretté de faire ce film alors qu'elle a quand même eu un César avec ça. Moi, elle m'a dit que ça a détruit quelque chose en moi. Non, c'est trop malsain. Je n'aurais pas dû faire ça. Maintenant, je n'apprends plus de la tyrannie des metteurs en scène ou d'un certain égoïsme des metteurs en scène qui déborde un peu trop pour moi quelquefois. Je n'aime pas. Je refuse. C'est tout. Moi aussi, j'existe. Je suis là. Je ne suis pas un instrument. On ne sait pas si c'est pour affronter ses peurs, affronter ses fantômes, vaincre ses angoisses et ses doutes qu'elle fait ça ou est-ce que c'est parce qu'elle inspire ça au metteur en scène que ça multiplie ses angoisses, ses peurs et ses doutes ? Les personnages peu à peu à qui elle a tellement nourri se sont mis à la dévorer. C'est très possible. Malheureusement, c'est que Romy, quand elle était sur un film qui était triste, il fallait qu'elle se mette en l'état. Il ne fallait pas lui demander entre les prises de rigoler. Non, elle en était incapable. Si c'était dramatique, vous en aviez pour la journée. Et quelquefois, elle a mauvaise humeur. Parce qu'elle prétendait que justement, pour être dans l'état où elle était, je ne peux pas. Elle dit, je ne peux pas. Il ne faut pas que je sois heureuse. Tout d'un coup, on ne sait pas si le cinéma est un exutoire ou si le cinéma, au contraire, participe à l'angoisse, au trac et tout ça. Plus ça va, plus on propose des choses, des rôles vraiment formidables, les meilleurs, plus je les traque, plus j'ai peur. Moi, je suis sûre. Elle avait une peur panique aussi de la caméra. Une fois qu'elle était devant, elle n'y pensait plus. Mais se mettre devant, elle disait, tu sais, c'est un œil, je ne peux rien lui cacher. On ne peut rien cacher à la caméra. Elle voit tout. c'est drôle, c'est drôle de prendre la caméra presque comme un espèce de sorcier qui est capable de tout voir. Voilà, c'est ça. Mais d'un autre côté, elle ne pouvait pas s'en passer. Oui, quand on dit moteur, quand même, il y a du plaisir. Oui, mais le trac aussi. On a eu des gros moments de panique quand il y avait beaucoup de foule. Parce qu'elle avait une terreur folle. Je me disais, elle ne va pas tourner. Il y avait une scène de balle où le premier chénère, la bancaire, accueillait un peu tout le gratin de Paris, politique, financier, etc. Il y avait beaucoup de figurantes en costume coiffé, maquillé, plutôt, voilà, toute mise en valeur, plutôt assez jolie. Quand elle a fait les répétitions, elle m'a dit, j'oserais jamais traverser, ils sont tous à me regarder. Mais je dis, Romy, c'est normal. Ce n'est pas parce que tu es Romy qu'il te regarde comme ça. C'est parce que c'est dans le film. En fait, au moment de tourner la scène, elle est restée dans sa loge. Je l'ai arrêté par, au côté. Elle est en sa loge une demi-heure, puis après une heure, puis après deux heures, entre deux bouteilles de champagne, entre deux bouquets de fleurs. À un moment donné, elle a fini par ouvrir la porte. Elle me dit, mais tu ne les as pas vues, toutes ces filles, comme elles sont belles. À côté de moi, regarde-moi, personne ne peut me regarder. Elle, on voit l'éclat, la genèse. Donc, on a tourné la scène. J'ai tourné la tête un instant, plus personne. Et ça, quand je la voyais disparaître sans qu'elle me le dise, j'ai dit, c'est la cata. Je commence à faire des couloirs. Et là, j'entends une petite voix qui dit, ma mère, je suis là. Elle s'était réfugiée dans les toilettes. La porte ouverte, elle était complètement, elle était paniquée, complètement. Elle avait fui. Votre folie à vous, c'est quoi ? Le spleen germanique. C'est quoi le spleen germanique ? Ça, c'est Visconti qui me l'a dit. Le spleen germanique, c'est où c'est tout haut, où c'est tout bas, il n'y a rien au milieu, où on est merveilleusement bien, où on s'écroule de malheur et parfois, on ne sait même pas pourquoi. Nous nous sommes tous rendus compte que cette femme radieuse, lumineuse, qu'on tout le monde avait envie de prendre dans ses bras, ait caché une obscurité, caché quelque chose qui n'appartenait qu'à elle, qui était son secret, son drame personnel, duquel elle allait plus tard mourir. Il semble que vous soyez en train de mourir. C'est aussi une époque où elle commence un peu à douter de sa séduction, elle vieillit, et du coup, au lieu de la défendre coûte que coûte, de défendre l'image qu'elle a été, elle n'hésite plus à s'enlédir, à se vieillir. C'est assez curieux, cette manière de devancer presque le destin. L'un des films les plus étonnants et peut-être les plus forts même de cette période, c'est La mort en direct de Bertrand Tavernier, où elle accepte de jouer une femme qui est gravement malade et qui accepte de faire filmer sa mort en direct, justement. J'ai combien de temps ? Pas longtemps. Combien de temps ? Elle m'a appris beaucoup de choses, Romy, elle m'a appris à ne pas couper trop tôt. J'avais toujours tendance, dès que je pensais que j'avais obtenu exactement ce que je voulais, à dire couper. Et Romy, elle donnait souvent quelque chose en plus. Il fallait donc garder l'œil ouvert et attraper ces cadeaux qu'elle donnait. Et parmi tous ces cadeaux, il y en a un très intime que Romy va lui réserver pendant le tournage. la présence de son fils. David était venu nous rejoindre sur le film et on l'avait accueilli dans l'équipe. Il était devenu le quatrième ou cinquième stagiaire. Il bloquait des routes avec des gens, bien sûr. On était avec lui. Et on l'avait tous adoré. Dans le scénario, si bien c'était bien marqué, elle devait donc regarder un enfant, comme ça. Mais elle devait simplement le regarder. Il m'avait dit quand je rencontre un enfant dans le parc, j'aimerais bien que ce soit David. Et j'avais dit mais tout de suite. Il y avait un ballon, il jouait au foot entre les prises. C'est elle qui a improvisé la scène, là. Comme ça. Pour une fois, elle qui se cachait des photographes, des paparazzi qu'il détestait. Elle voulait amener quelque chose de l'amour qu'elle avait dans la vie pour cet enfant. Et voilà. Et donc, moi, j'étais là et j'ai accepté ce cadeau comme ça qu'est-ce qui se faisait ensemble. C'était son fils mais en même temps c'était son son conseiller, son copain. Comme il nous disait son ami. Plus que son fils, je crois. C'était son homme. David, son bonheur qui va devenir synonyme de malheur. Durant l'été 1981, David meurt empalé sur la grille du jardin de ses grands-parents. La façon dont ce petit garçon était mort était atroce. Je me suis dit heureusement qu'elle a Sarah. Et pour elle, ça a été un drame qui est venu par-dessus les autres drames. Et je trouve que la connaissant, elle a eu beaucoup de courage de continuer à vivre le temps qu'elle a vécu. car la mort de David est le point d'orgue d'une incroyable série noire. En ce début des années 80, Romy est dans l'œil du cyclone. Son premier mari, Harry Mayen, se suicide. Son mariage avec Daniel Biasini tourne court. Une fois de plus, elle divorce. Même sa santé vacille. On doit lui retirer un rein. Les événements qui se sont succédés dans les deux dernières années de sa vie sont assez hallucinants si on les met les uns après les autres. Car c'est construit comme une tragédie classique. Si un scénariste allait proposer ça à un producteur, le producteur lui dirait c'est trop ça. That's too much. On ne peut pas accepter ça. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Elle a résisté à tout ça. Elle a retrouvé la force extraordinaire de faire La Passante du Sans Souci, ce film qu'elle a absolument voulu faire. C'était elle qui m'avait amené le sujet. Elle voulait que je le fasse et je l'ai fait. Mais j'ai dû me battre contre tout le monde. Lorsque tout allait mal, mon coproducteur allemand avait envisagé de prendre Anna Shigula. Elle m'a presque fait lui jurer de ne pas prendre quelqu'un d'autre qu'elle et qu'elle le ferait. J'ai promis que ce serait elle qui ferait le film et personne d'autre. Elle l'a fait. Dès lors, elle va se consacrer entièrement à La Passante du Sans Souci, un film de Jacques Ruffiot situé dans l'Allemagne nazie. Une période qui correspond pour elle à une blessure profonde, personnelle, découverte sur le tard. Le film l'a intéressée parce qu'il s'était contre les Allemands. Elle était très perturbée perturbée par l'attitude de sa mère ou paraît-il de sa mère pendant la guerre. Ce film-là est pour moi une manière d'avancer dans la vie. Elle est née en 1938. Elle était une petite fille pendant la guerre. Et comme beaucoup d'enfants de sa génération, enfants allemands, il y avait beaucoup de choses dont on ne lui avait pas parlé, qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle va découvrir au fur et à mesure. La manière dont elle me parlait de sa mère qui avait acheté, je crois, une maison de vacances à Berthesgaden et ça la faisait pleurer. Berthesgaden, c'était quand même l'endroit d'Hitler. C'était que tout d'un coup que sa mère était fidèle à des idées qu'elle avait sans doute eues pendant la guerre et qu'elle trouvait ça effrayant. Elle trouvait ça effrayant. Magda n'est pas seulement une actrice populaire du cinéma allemand, elle est aussi une admiratrice du nazisme. Une admiratrice qui fréquente au Nid d'Aigle, la résidence secondaire d'Hitler, les hauts dignitaires nazis, mais aussi leurs familles ou leurs proches. C'est ainsi que Magda Schneider se lie avec Eva Braun, dernière compagne du Führer. Elle invitait Magda et la petite et la petite a joué avec ces enfants-là et elle a rencontré Hitler. Je crois qu'elle, dans sa tête de petite fille, je ne sais pas comment ça a dû se manigancer, mais je pense que ça n'a pas dû passer. Ce questionnement qu'aura Romy Schneider à propos du rôle exact de sa mère et de ses relations qu'elle a pu avoir avec certains nazis vont aller très loin puisqu'elle s'est toujours demandée si sa mère avait été la maîtresse d'Hitler. C'est une chose qu'elle n'a jamais pu établir avec sa mère et je crois que Magda voulait sans doute oublier parce qu'elle n'avait pas tellement envie de se rappeler et donc vous savez ce que c'est les non-dits ? Ben voilà. Faute d'un savoir plus, elle fait de la lutte contre le nazisme un combat personnel, y compris dans le choix du prénom de ses enfants. Pourquoi elle appelait son fils David ? Elle n'était pas juive. Et sur les photos, vous avez qu'à voir, il y a la petite croix juive qu'elle dessine. En plus, Biazini était vraiment plutôt côté côté italien, donc il n'était pas juif non plus. Elle appelait sa fille Sarah. Donc ça lui est tenu quand même jusqu'au... Et elle avait envie de toujours dénoncer ce nazisme. Pour elle, la passante du sans-souci est donc une sorte d'exorcisme. Seulement voilà, l'autre personnage principal du film est un petit garçon âgé de 14 ans. C'était évident que ce n'était pas simple pour elle de tourner un film dans lequel un des rôles principaux, enfin important dans le film était un petit garçon de l'âge de son fils qui venait de mourir. j'ai dit jamais elle va supporter ça, c'est pas possible. Donc on disait moteur, elle prenait sur elle. Elle avait beaucoup de courage. Il y avait des moments où elle avait les yeux comme ça qu'on pouvait plus maquiller tellement elle avait pleuré toute la nuit parce qu'elle s'était mise à penser aux gammes. Ça faisait qu'un an qu'il était mort. Il y avait des jours où elle avait beaucoup de mal à tourner. On était obligé de retarder le début de tournage. Il y avait un espèce d'ambiance terrible. Tout le monde pleurait. Enfin je me souviens il y avait des machinots qui faisaient 100 kilos et 1m90 qui étaient le mouchoir à la main et qui pleuraient comme des enfants. Durant le tournage, ces seuls moments de répit sont le week-end. Déjà à midi le vendredi elle commençait alors là par contre à voir le visage qui s'égayait et elle commençait à nous parler en nous disant ma fille arrive et elle nous parlait de sa fille et on sentait que c'était du bonheur qui arrivait. Et elle disait là ma fille je m'en occuperais même beaucoup plus que je me suis occupée de David. David a dit je l'ai laissé un petit peu trop seule par moments. Finalement elle arrivera au bout du tournage mais à quel prix. c'est une femme moralement et physiquement épuisée qui revient à Paris. Et alors qu'au début on buvait parce qu'on faisait la fête c'était c'était gay. Après j'apportais toujours du champagne du vin blanc parce que ça c'était vraiment je veux dire la chose qui la tenait. elle m'inquiétait à ce moment-là j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui allait vers un désespoir profond dont il allait très difficile de la sortir de la faire revenir à l'arrière. Là on ne faisait plus la fête. Déjà qu'elle prenait facilement des somnifères parce qu'elle était un sième niaque puis le lendemain quand elle ne se voyait pas clair elle prenait des excitants pour se réveiller. Alors je ne vais pas vous dire que ça ça arrange la santé non plus. Je me rappelle un soir on était dans un restaurant parisien avec Miloche Forman et deux ou trois amis en dîner il était assez tard et tout à coup Miloche qui avait été face à la porte me dit c'est pas Romy là ? Et je regarde la porte venait de s'entrouvrir et un visage apparaissait. C'était elle toute seule très fatiguée en pleine nuit. Elle marchait seule la nuit dans les rues de Paris. Cette femme qui était le visage le plus connu d'Europe et j'ai dit mais oui c'est elle elle était comme un spectre comme un spectre comme le fantôme de Romy Schneider et rendre à Paris. Elle était comme une comme une feuille morte que le torrent emporte vous voyez contre lequel la feuille ne peut rien. Dans la nuit du 28 au 29 mai 1982 Romy Schneider meurt d'un excès de médicaments et d'alcool sans qu'on ait jamais su s'il était volontaire ou accidentel. L'actrice à la beauté fulgurante aura buté sur la ligne noire du malheur. Elle était à bout de souffle. Elle avait à peine 44 ans. Je voudrais être une mémée un jour à la campagne avec mes fruits et mes arbres et ma fille et vivre. Ce soir nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre pour le soleil n'y entreront plus Tu ne m'aimes plus Là-haut un oiseau passe comme une dédicace dans le ciel et j'ai fermé ma chambre et j'ai fermé ma chambre Et besoin de rindage et j'ai pu